bonjour à tous je vais vous présenter un objet qui est dédié au travail en menuiserie on appelle ça un trusquin donc un trusquin sert à tracer des lignes des lignes repères sur des petites planchettes de bois alors pourquoi j'ai décidé de faire mon propre modèle en fait j'avais téléchargé divers modèles sur Thingiverse et il manquait de précision à mon goût donc je vais vous présenter celui que j'ai fait et je vais vous expliquer pourquoi il est beaucoup plus précis juste avant de vous donner ces explications je vais faire une petite démonstration je vais régler le trusquin je desserre ici je vais régler la distance par exemple sur 10 mm je rebloque j'ai plus qu'à prendre ma pochette de bois je plaque et je trace ma ligne alors ce modèle pourquoi je le trouve intéressant parce que déjà il coulisse très bien sans jeu je n'ai vraiment aucun jeu entre cette partie coulissante et mon axe gradué ici l'autre point c'est que le régler justement je peux le faire coulisser ici et ça me servira à régler le zéro après je vous expliquerai pourquoi on a ce curseur qui est donc bloqué à l'aide d'une petite molette ici et vous avez cette petite partie plastique qui va venir appuyer contre contre mon axe et qui fait que ça ne va pas l'abîmer d'une part c'est pas la tige filetée qui va directement appuyer ici au niveau de ma roulette c'est une roulette que j'ai fabriqué à partir d'une rondelle et donc qui est biseauté que d'un côté alors la rondelle a été biseauté comme ceci et elle vient donc à fleur de mon axe et dépasse en dessous ok pour pouvoir me faire les traces sur mon bois donc ma planchette de bois ensuite je dessine ici vue comme ceci d'accord et ça va passer comme ça ce qui fait que la trace qui sera laissé par ma roulette sera de cette forme donc après si je veux venir découper ou utiliser un ciseau à bois qui lui est biseauté aussi comme ceci je vais bien appuyer contre cette face qui est qui est droite et donc ça sera vraiment pile à l'endroit où je voulais que ça soit coupé ou travaillé et la précision comment elle est obtenue en fait ici là dedans j'ai une petite plaque de plexi sur laquelle j'ai tracé un petit trait au scalpel donc le trait est vraiment très très fin encore plus fin que les graduations même qui sont affichées sur ce réglé de manière ce que je puisse le casser vraiment précisément je sais pas si on arrive à voir mais vous voyez j'ai un petit trait qui se déplace que je peux placer vraiment de manière très précise là je vais mettre sur deux et l'avantage avec ce petit réglé c'est que j'ai des graduations au demi millimètre sur la ligne du dessus ce qui fait que je peux même le placer sur mon demi millimètre d'accord et enfin le bloquer une fois bloqué ça ne bouge vraiment plus alors les différentes pièces il n'y a pas grand chose à imprimer une petite molette dans laquelle vous mettrez votre votre vis M3 le curseur qui se déplace avec le la petite partie de plexi que vous venez emboîtée par l'intérieur une autre vis M3 avec votre votre roulette et donc le réglé qui est découpé j'ai récupéré un ancien réglé que j'avais j'ai découpé à la bonne distance ensuite il nous reste à régler le zéro alors pour faire ceci mais je vais déjà déjà il faut bien faire en sorte que le le tranchant de votre roulette arrive bien à fleur de cette extrémité ensuite vous réglez votre régler comme ceci vous bloquez et là vous réglez votre zéro vous voyez comme je peux le faire coulisser là on voit bien mon petit trait rouge enfin je sais pas si on voit bien mais moi je le vois bien et je vais venir mettre mon réglé pile contre ça et après il faut coller le réglé d'accord donc voilà j'espère que ce petit trusquin de précision vous aura plu et si vous voulez vous l'imprimer ça me fera plaisir je vous mets à disposition sur mon compte culte bonne journée et surtout prenez soin de vous